France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. La morale à l'école, c'est donc l'une des nouveautés de cette rentrée. On en parlera avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem à 8h20. Enfin, nouveauté, façon de parler, les leçons de morale sont aussi vieilles que l'école de Jules Ferry, figée dans la mémoire collective par le topaz de Marcel Pagnole. Supposons maintenant que par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Alors, représentons-nous cet homme jouissant dans un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu. Il habite à lui seul plusieurs étages. Des laquais veillent sur lui. Il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine. Et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis ? Oui, il a des amis. Ah, vous croyez qu'il a des amis ? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aura-t-il des amis ? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de vils, courtisans. Alors, que fait-il ? Il déménage. Peut-être. Et qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence ? Oh, ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse ou qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa cons... de sa cons... De sa concierge ? Monsieur Jusserand, j'aime à croire que cette réponse saugrenue était point prémédité. Ce malhonnête homme n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amégris, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune, parce qu'il a compris que... Bien, maladie ne profite jamais. Bien, et que... L'argent ne fait pas le bonheur. Parfait. Les cours de morale, le cours de morale dispensé par Fernandel dans le Topaz de Pagnol, le film de 1951.